Coucou mes gazelles, bienvenue pour cet horoscope pour les mois de mars et avril dans le domaine sentimental. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et donc on continue avec vous. Les sagittaires, je précise comme toujours que c'est une guidance générale. Prends ce qui t'aide en fait à comprendre ta situation actuelle ou à venir puisque tu peux visionner cette guidance à loisir. N'hésite pas non plus à visionner la guidance notamment de ton ascendant comme je le dis toujours parce que parfois ça peut donner des messages vraiment complémentaires ou peut-être plus éclairés, ok ? Allez, qu'est-ce qui se passe pour toi sur mars avril et la missagitaire ? On parle de récolte. Oui c'est ça. Tu reprends une certaine indépendance, il y a quelque chose qui fait qu'en fait tu t'éloignes d'un schéma potentiellement toxique ou en tout cas qui t'a fait du mal ou tu te rends compte qu'en fait, tiens, tu as eu une façon de penser, une façon de penser ton relationnel, une façon de donner aux autres ou de recevoir des autres par le passé qui t'a posé question en fait parce que ça ne t'a pas donné satisfaction. Donc en fait, tu es passé ou tu risques de passer en fait par une phase où tu as envie de tout envoyer valser ou presque, en tout cas en termes de principes, de préceptes, d'idées reçues. Tu as envie de nouveauté, tu as envie de respirer, tu as envie de mouvement, de renouveau, tu as envie de tester des choses, d'expérimenter, d'explorer. Tu as envie qu'on te, j'allais dire qu'on te lâche la grappe mais c'est un peu ça quoi. Tu as envie qu'on te laisse tranquille aussi en termes de responsabilité émotionnelle, en termes de... Alors là, je parle plus principalement quand même à des célibataires. Pour des personnes engagées, c'est un petit peu plus compliqué, d'accord ? Tu as envie de lâcher du lest mais ce n'est pas si simple que ça parce qu'il y a au moins une autre personne impliquée en fait dans tout ce cocktail énergétique donc ça devient un petit peu compliqué. Mais quand même, malgré tout, toi aussi, tu as envie de lâcher du lest et tu as envie de prendre un petit peu de... Pas de distance mais... Fouuuuuh ! Tu as envie un petit peu de tranquillité quoi, de fantaisie parce que tu t'es maintenue, tu te rends compte que finalement tu t'es maintenue peut-être dans une rigidité d'esprit, une rigidité en termes de façon de vivre, célibataire ou engagée qui fait que finalement tu t'es enfermée dans des pensées limitantes, tu t'es enfermée dans un périmètre bien délimité qui finalement ne te correspond pas. Donc tu as eu l'impression ces derniers temps en fait de devoir coller une étiquette ou en tout cas de ne plus être toi-même. Et donc voilà, tu as envie en fait de respirer, tu n'as pas forcément envie de te transformer puisque tu sais qui tu es, tu connais ton fonctionnement, c'est juste que tu t'es perdue pendant un temps ou en tout cas tu as cette sensation sur mars-avril de t'être perdue par le passé et tu as juste envie en fait de te réaligner, de te dire ok, je redeviens moi-même, je respire et pour les célibataires, tu n'as absolument pas envie de rendre de compte à qui que ce soit. Alors là, c'est radical, là c'est radical, effectivement. Et quelque part pour certains d'entre vous, tu te refuses aussi d'incarner des valeurs qui te semblent comme ça un petit peu trop romanesques ou en tout cas d'incarner quelqu'un en face de toi qui pourrait être intéressé, mais qui te voit d'une certaine façon. Toi tu n'as pas envie de coller à l'image que cette personne a de toi, d'accord ? Que ce soit concordant ou pas, tu n'as plus envie, oui on va dire les termes, tu n'as plus envie de faire d'effort célibataire, tu n'as plus envie de faire d'effort en fait pour plaire à qui que ce soit. Tu as envie de te plaire à nouveau à toi-même et surtout, surtout encore une fois, tu as encore envie de tranquillité, de sérénité, tu as envie de penser à toi. Donc effectivement, sur mars-avril, on risque, engagé ou pas, on risque de te reprocher d'être un petit peu égoïste ou d'être en train de changer. Tu n'es pas en train de changer, tu es en train d'avoir besoin en fait d'un temps pour toi. Un temps pour toi. Tu t'es fatigué en fait dans différents schémas de vie, dans différentes situations, voilà. Tu t'es rendu malade, ça t'a perturbé, ça a perturbé aussi ton sommeil, ça t'a rendu aussi moins réceptif à ton intuition, à tous les signes en fait que l'univers t'a envoyés. Donc tu n'as plus envie. En fait, tu commences à te dire sur mars-avril, tu te le dis depuis longtemps mais tu commences à mettre en pratique l'idée qu'il est inutile, il est inutile et complètement dommage en fait de te rendre malade pour l'amour. Ou en tout cas pour ta vision de l'amour. Parce que tu perçois l'amour comme quelque chose qui devrait être à ton sens beaucoup plus fluide, beaucoup plus doux en fait, tu vois, beaucoup plus évident, tu vois, et beaucoup plus propice en fait au fait de donner, au fait de laisser en fait toute sa liberté à chacun en fait. Tout son espace vital en tout cas. Un espace qui est absolument nécessaire pour se retrouver, pour souffler, pour respirer un peu, tu vois, donc c'est pour ça que sur mars-avril, effectivement, tu vas penser à toi. Alors là, on va se concentrer sur les célibataires ici parce que c'est ce qui ressort en priorité, tu vas te concentrer à toi, sur toi, tu vas, ça va être ton ambition première en fait, les petits plaisirs centrés sur toi, les moments simples où tu respires, où tu peux vraiment être toi-même. on aspire ici à redevenir soi-même et à redécouvrir en fait une liberté de mouvement, une liberté de, ouh, une liberté d'action. C'est pour ça que, c'est pour ça que je te parle de célibataire, parce que pour les personnes plus engagées, encore une fois, encore une fois, c'est compliqué. Il y a des, pour les personnes plus engagées qui ont besoin ici, en tout cas, de mouvement et de cette même liberté en fait de penser un petit peu à soi parce qu'on a beaucoup donné et quelque part, on a très très peu reçu de l'extérieur. Il y a un dialogue qui est difficile, il y a un compromis, des échanges qui est difficile, on risque d'avoir du mal à comprendre en fait ce besoin de te recentrer sur toi et de te donner ce qu'on peut, ce qu'on pourrait percevoir comme du bon temps en fait. Mais c'est du bon temps en fait, tu y as droit autant que quelqu'un d'autre, mais pour ceux qui sont engagés, il y a un poids familial en fait, il y a une charge familiale qui est là, et qui fait qu'en fait on ne va pas trop comprendre en fait pourquoi ni à quelle fréquence tu vas avoir ce genre de besoin. Donc ce dialogue, cet échange est absolument nécessaire en fait pour essayer de te faire comprendre, pour essayer d'adoucir les angles et qu'on évite de te dire ah mais ah là là, mais tu es égoïste, mais tu penses qu'à toi. Mais non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une forme d'égoïsme, c'est une forme de préservation. C'est une façon de se refaire quelque part une santé, pas forcément une santé physique, mais au moins une santé émotionnelle, quelque chose de plus subtil que ça. On a quand même l'as de denier, donc quelle que soit ta situation célibataire ou engagée, on te parle quand même d'un aboutissement positif, de quelque chose qui va pouvoir te permettre d'être un petit peu mieux dans ta peau justement. Donc sur Mars-Abrise, c'est pour ça qu'on te dit n'hésite pas à exprimer tes besoins, n'hésite pas à dire non en bonne forme, en bonne intelligence. Tout va bien. Tout va bien. En fait, c'est ça qui est particulier dans cette guidance, c'est que en fait, sur Mars-Abrise, tu vas avoir envie de dire non, mais contrairement à ce que tu as pu accomplir avant, tu vas savoir comment dire non et à qui. Tu vois ? Tu vas savoir de quelle façon décliner une invitation ou exprimer un besoin personnel avec des mots que la personne en question pourrait comprendre. Tu vois ? Donc on est sur une belle célébration, mais on est sur une progression en fait de toi-même. Ok ? Tu as besoin de toute façon d'être un petit peu mieux dans ta peau, un petit peu mieux dans ta tête, tu as besoin de décompresser parce que sinon tu risques, tu sens en fait que sinon tu vas aborder l'été et faire n'importe quoi et là je parle des célibataires. Si. Tu sens en fait que si tu ne fais pas ça, tu risques d'aborder l'été mais complètement dispersé en fait, complètement dispersé, multiplier des rencontres qui ne t'intéressent absolument pas ou en tout cas avec tes profils avec lesquels tu n'as absolument jamais matché et ça n'a pas changé en fait. Tu vois ? Là tu es juste en train d'essayer de retrouver des forces, ta force vitale, d'accord ? Tu es en train de repenser à toi-même. Tu t'instaures des moments de douceur à toi-même. Ok ? Alors pour certains engagés, effectivement, il y a un moment pour reprendre son souffle. Effectivement, pour ceux qui sont en duo là et qui ont possiblement des enfants en commun, oui, il y a un besoin pour toi de reprendre ton souffle, de reprendre du temps pour toi de déléguer. Ouh ! Oui, il y a un grand besoin de déléguer mais en fait, on te dit vraiment que c'est possible. C'est juste que pour l'instant, pour l'instant, si tu veux, tu t'es débrouillé tellement bien jusqu'à présent pour assumer ton rôle d'homme ou de femme, de parent et d'autres responsabilités au travail notamment ou quoi, que t'as tellement bien géré toute cette charge mentale qu'en fait, on risque de pas forcément comprendre ton besoin de reprendre ton souffle en fait. Tu vois ? Et quelque part, comme tu es fatigué, parce que tu n'as pas envie en fait de dire des choses qui dépassent tes pensées, tu risques de fuir les conversations qui vont essayer justement de comprendre ce qui se passe en toi. Tu vois ? En face de toi, tu as des personnes qui vont essayer de comprendre sincèrement ce qui se passe. Tu vois ? Qui vont s'inquiéter sincèrement de ton bien-être. Tu vois ? Donc, essaye de ne pas fuir les conversations inhérentes à tout ça parce qu'on va vouloir prendre le relais. D'accord ? On va comprendre par après la nécessité de prendre le relais de temps en temps pour toi te laisser de l'espace. Tu vois ? Donc, c'est plutôt un espace retrouvé avec toi-même. Donc, si tu veux, avec la fatigue, tu risques d'avoir tendance à te braquer. Mais en fait, non. En face de toi, tu n'as que des gens en fait qui ne veulent que ton bien-être et qui voient déjà ta valeur. Même si tu n'en as pas spécialement la sensation parce que, encore une fois, tu as l'impression de donner beaucoup plus que tu ne reçois. Mais par cette prise de distance, par cette volonté exprimer en fait de ce besoin de reprendre ton souffle et de t'apaiser et de t'accorder régulièrement des moments de pause, on va comprendre un petit peu plus ta valeur et tu vas recevoir un petit peu plus de gratitude. À toi, après aussi, d'apprendre à recevoir. On essaie d'attirer aussi ton attention sur ça, c'est-à-dire que tu veux recevoir, mais quand ça arrive, finalement, inconsciemment, en fait, tu as tendance à repousser tout ça. C'est un équilibre aussi à donner. C'est un équilibrage intérieur assez intéressant à mettre en place. Ce qui fait que pour les célibataires, alors pour ceux qui sont déjà engagés, encore une fois, on te parle d'un adoucissement du relationnel, donc quelque chose qui s'arrange et qui te redonne confiance, si tu veux, dans ce lien avec la personne avec laquelle tu es engagé. Pour les célibataires, il y a quand même une jolie rencontre qui peut se profiler là parce que justement, tu auras pris une pause avec toi-même, tu auras repris des forces, tu te seras recentré, tu te seras libéré de pensées parasites, voire même d'énergie parasite, d'énergie vampirique. Ça te permet aussi pour les célibataires, notamment, de t'éloigner régulièrement de plusieurs personnes dans ton cercle amical, notamment, qui ont pompé ton énergie et qui sont ce qu'on appelle, j'aime pas trop ce terme, mais c'est vraiment ça, des vampires énergétiques, mais malgré eux, en ce sens que, en ce sens que ce sont des personnes qui veulent absolument, ce sont des personnes que tu inspires, en fait, tu vois, par ton courage, par ton esprit d'initiative, dans ton relationnel, dans ton professionnel, dans tout ce que tu veux, par ta solidité de caractère, par ton tempérament quand même qui semble constant comme ça et presque inébranlable, ce sont des personnes que tu inspires malgré toi. Et donc, ce sont des personnes qui ont tendance, qui ont eu tendance par le passé, à vivre un petit peu par procuration ce que toi, tu construisais dans ta vie, tu vois. Donc, ça peut être aussi des personnes qui se sont un petit peu greffées à des sorties ou des soirées ou des événements auxquels, normalement, ils n'étaient pas spécialement conviés, tu vois. ça te permet de t'éloigner aussi de ce genre de personnes et de restaurer tes énergies. C'est tout à fait sain ça. C'est tout à fait sain. Et de toute façon, on te parle d'une régularité dans ce genre de routine. D'accord ? Donc, en fait, là, on est sur une guidance amoureuse très reliée à une guidance bien-être générale, finalement. Parce qu'en fait, tu retrouves une forme intérieure, tu retrouves une forme énergétique, en tout cas, tu ressens la nécessité de te la restaurer, de la mettre à jour et d'instaurer des barrières beaucoup plus saines, en fait, de respecter ta place mais surtout de respecter tes limites parce que tu commences à en prendre conscience. Célibataire ou engagé, tu commences à comprendre tes limites énergétiques mais surtout à les accepter. Tu n'es pas une machine. Tu n'es pas un robot. Tu es un être humain comme nous tous qui s'est incarné avec sa sensibilité, son tempérament, ses émotions, ses peurs, ses facilités, etc. Donc, tu as un schéma personnel tout à fait unique que tu es le seul ou la seule à connaître, à reconnaître, à maîtriser et surtout à moduler. C'est-à-dire que quand tu ressens que tu as besoin d'une pause, prends une pause. Quand tu ressens que tu es au taquet et que tu peux être sur le front partout et pendant un moment, vas-y. Mais là, en fait, tu te rends compte qu'au niveau énergétique, il y a quelque chose qui fait que t'es fatigué en fait. T'es fatigué et tu ne vas pas pouvoir suivre longtemps la cadence encore si tu continues comme ça. Tu vois ? Parce que tu as plein de projets encore. Tu as plein de projets. Tu as plein de projets en tête. Que tu sois célibataire ou engagée, tu as plein de projets. Et surtout, on t'annonce en plus qu'il y a quelque chose qui est possible si tu veux. Alors pour certains, il est question effectivement de tenir bon. Alors c'est un message tout particulier par rapport au relationnel. Il est question d'un immobilier, d'une opportunité immobilière qui pourrait se débloquer. qui pourrait se débloquer bientôt. Donc on t'encourage vraiment à garder le cap. C'est un message tout particulier mais visiblement, c'est peut-être pour toi. Et c'est pour ça qu'on te dit ré-instaure ton énergie là. Rééquilibre-la. Remets-la en place. Retrouve une balance. Recentre-toi. Retrouve un équilibre. Sinon tu es bien dans ta vie. Tu es bien avec toi-même et surtout tu es protégé. Tu es protégé dans ton évolution, dans ton ascension, dans l'apprentissage de ton relationnel, dans l'apprentissage de ta vie. Donc je ne te vois pas si tu veux dans une torture émotionnelle. Je ne te vois pas dans une guérison émotionnelle. Je ne te perçois pas comme entre guillemets à l'épreuve ou sur le point en fait de vivre quelque chose de pas très cool. Non, c'est juste un ralentissement, une mise en pause, pas une mise à l'arrêt, ni une parenthèse, ni un break, ni rien du tout. C'est juste une pause en fait, un ralentissement dans tout ce tumulte en fait dans lequel tu t'es plongé. Alors, que tu sois célibataire ou engagé, de toute façon au moins sur le moyen terme, on est vraiment en train d'attirer ton attention sur la survenue d'un tri de toute façon dans ton cercle amical. Il va y avoir un tri de toute façon. Le tri, il commence en mars-avril pour certains d'entre vous par cette mise à l'écart de toi-même en fait pour penser à toi. En fait, tu te focuses un petit peu plus sur toi parce que tu en as marre en fait. Tu en as marre de donner, de donner, de donner et de faire des efforts et d'essayer sans pour autant avoir de retour ou en tout cas sans pour autant avoir la considération à laquelle tu penses avoir droit. donc cette fin de cycle-là, tu as envie de la provoquer parce qu'à un moment donné, c'est bon. À un moment donné, c'est bon, tu es fatigué. On va quand même, quelle que soit ta situation, on va quand même mettre du temps à comprendre en fait ce besoin. C'est-à-dire que tu as tenu cette cadence infernale pendant tellement longtemps. ça va faire bizarre à l'entourage. Ça va faire bizarre à l'entourage mais quelque part, ça va faire du bien à l'ensemble même. C'est-à-dire que tu vas être l'élément déclencheur pour disperser une énergie si tu veux qui va être beaucoup plus saine en fait et qui va respirer si tu veux quelque chose de beaucoup plus apaisé et de beaucoup plus équilibré et donc de beaucoup plus solide. Donc en fait, tu restes la force motrice d'un groupe. Alors, pour ceux qui sont engagés, la force motrice du cercle familial de ton noyau, de ton foyer, d'accord ? Et pour les célibataires, la force motrice d'une espèce de cercle amical qui va entraîner une jolie rencontre. Mais même cette rencontre en fait pour les célibataires, tu ne vas pas forcément la prendre au sérieux tout de suite quoi. Tu vois, tu ne vas pas forcément envisager quelque chose sur du long terme avec cette personne. Tu vas te dire ok, bon, j'avance. J'avance doucement. On avance toujours le jour. Si ça doit rester superficiel et que cette personne est d'accord. Si tout est clair dès le début, pourquoi pas ? Si ça doit avancer plus loin, on avancera plus loin. Mais je ne force absolument rien. Je laisse venir, je laisse aller. C'est vraiment ça le message. Tu laisses venir, tu laisses aller et tu t'accordes du bon temps. Tu t'éloignes de la négativité. Tu t'éloignes un maximum de tout ce que tu ressens comme une pression sociale ou une pression familiale ou quelque chose comme ça et tu penses à toi et tu revendiques un petit peu ton unicité, ton individualité. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Pour les célibataires, on t'annonce quelqu'un, déjà on t'annonce une situation qui s'assainit peut-être pour toi si tu devais mettre à jour une séparation au niveau administratif. Il y a quelque chose qui se met en place et qui se règle. C'est ça aussi qui t'apporte une espèce de repos ou en tout cas l'opportunité de ralentir un petit peu. Ça peut être aussi pour la nouvelle rencontre qui s'annonce pour toi. Ça peut être une personne aussi qui est divorcée ou en séparation ou en train de régler une situation de ce côté-là. On te parle de goût d'inachevé par rapport à un travail du passé. Le goût d'inachevé c'est ce besoin d'épanouissement ce besoin d'accomplissement que tu ne sembles pas avoir atteint. Là ça ne concerne pas un retour du passé. Attention ça ne concerne pas quelqu'un qui revient du passé. On est vraiment sur un besoin d'accomplissement et on te parle d'un manque de douceur avec le chakra de la gorge je te parlais d'un manque de communication de la nécessité impérieuse de communiquer avec l'entourage de toute façon. Avec la notion de bonheur reliée à la notion de chakra du coeur le chakra du coeur je te le rappelle c'est non seulement l'estime qu'on porte aux autres mais l'estime qu'on se porte à nous-mêmes la place qu'on donne aux autres dans notre vie tout relationnel confondu et la place qu'on se donne aussi dans notre relationnel par rapport à eux est-ce que c'est équilibré est-ce que c'est équitable est-ce que c'est juste et est-ce que ça ne peut pas être plus simple est-ce que ça ne peut pas être abordé de façon plus simple alors pour certains d'entre vous tu vois je te parlais d'un retour du passé qui ne ressort pas il y a un message tout particulier visiblement et c'est en lien c'est en lien avec une situation peut-être du passé que tu n'as pas forcément réglé c'est pour ça qu'on a cette carte-là d'accord qui n'est pas forcément réglée et dans laquelle tu as investi beaucoup de force beaucoup d'énergie et qui te donne envie de prendre du recul bon effectivement il y a une personne qui ne lâche pas l'affaire ici il y a une personne qui ne lâche pas l'affaire parce qu'en plus on a la carte des amoureux donc c'est quelqu'un c'est quelqu'un avec qui effectivement il y a quelque chose qui n'est peut-être pas terminé on te dit de toute façon que tu n'es pas prêt d'accord donc s'il doit y avoir un renouveau et c'est un message tout particulier attention c'est très minoritaire mais s'il doit y avoir un renouveau avec cette personne on te dit que ce n'est pas pour mars-avril c'est pour un petit peu plus tard mais toi en attendant ne te mets pas dans l'attente de cette personne quand on te dit tu n'es pas prêt on est en train de te dire attention donne-toi du repos et accorde-toi ce temps-là on te dit que tout bouge maintenant mais tout bouge maintenant par ton initiative à toi alors quel que soit le cas de figure que je viens de t'énoncer célibataire engagée travail du passé ou pas de toute façon tout bouge de ton initiative on te parle d'hommes ou de femmes aux cheveux bruns ou foncées ça peut être toi ou une personne à laquelle tu penses ou la nouvelle rencontre mais tu vois regarde dans tous les cas on insiste sur l'importance de l'instant présent et de travailler ton ancrage l'ancrage il se travaille par le fait de penser à soi de se donner tu vois on te dit n'écoute pas les autres on te dit n'écoute pas les autres ce sont les vampires énergétiques qu'il y a autour de toi d'accord donc tu fais le tri déjà autour de toi pour pouvoir alléger ce qu'il y a en toi et pour pouvoir par après voir un petit peu plus clair et de façon plus apaisée et avec une nouvelle force beaucoup plus solide pour pouvoir engranger tous les nouveaux projets qui s'annoncent à toi qui se profilent pour toi et qui sont tous très beaux alors quelle que soit la situation que je viens de t'énoncer dans tous les cas de toute façon on te parle de positivité d'accord d'optimisme de quelque chose qui va pouvoir susciter en toi un enthousiasme un regain d'espoir voilà un regain de solidité et de croyance en fait mais pour le coup pas une croyance limitante d'accord pour le coup une croyance en toi-même en ton potentiel et en ton potentiel de pouvoir changer les choses et créer la réalité amoureuse que tu souhaites d'accord même pour la personne avec laquelle effectivement du passé pour les minoritaires qui se sentent concernés par tout ça avec cette personne du passé avec qui les choses ne sont pas réglées parce qu'il y a quelque chose aussi qui n'est pas qui n'est pas achevé j'ai l'impression j'ai l'impression de ce qui ressort ici message tout particulier j'ai l'impression que ce qui ressort ici c'est que en fait il y a eu quelque chose avec quelqu'un dont la situation n'était pas claire ou en tout cas dans son esprit en fait c'était pas clair donc en fait il s'est passé des choses plutôt secrètes plutôt dans le feutré et toi ou la personne toi ou cette personne en question en fait a décidé de s'éloigner et toi tu as souffert de ça c'est aussi c'est aussi à cause de ça en fait que tu t'es lancé dans une espèce de tempête avec plein de projets plein d'idées plein de mouvements plein de voilà pour occuper ton esprit parce que tu as souffert de cet éloignement et sur Mars avril il y a comme une reconnexion de cette personne en fait c'est ça il y a comme une reconnexion de cette personne et toi-même en fait tu vas te dire on y va doucement on y va doucement tranquille tranquille parce que voilà j'ai besoin de voir si dans ta tête c'est clair parce que moi les choses s'éclaircissent je sais dans quelle direction je souhaite aller je sais comment et si ça doit être avec toi je sais de quelle façon en fait donc est-ce que tu es prêt est-ce que tu es prête à avancer dans ce sens-là où est-ce que tu en es dans ta vie il va y avoir un bilan de ce côté-là avec cette personne qui fera que effectivement tu te rendras compte que toi aussi tu as d'autres choses à travailler aussi de ton côté cette personne aussi elle est en plein travail personnel elle n'est pas forcément dans le plus gros de son travail personnel encore ok elle n'est pas encore dans le plus gros mais elle est en bonne voie de toute façon elle est poussée à travailler sur elle donc c'est quelque chose qui va prendre du temps mais comme on dit toutes les bonnes choses peuvent prendre un petit peu plus de temps que ce que tu penses donc patience avec toi-même bienveillance avec toi-même souplesse avec toi-même tu te donnes de l'amour tu te donnes de la douceur et c'est parfait comme ça sur mars-avril d'accord allez mes gazelles comme d'habitude prenez soin de vous croyez en vous pour toute guidance personnelle comme d'habitude envoyez-moi un mail n'hésitez pas abonnez-vous likez commentez partagez autour de vous autant que vous voulez et rejoignez-moi sur Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite à très vite et je vous dis à très vite